Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire pour les cinquièmes AP. Voilà. Alors, les pronoms compléments. Qu'est-ce que ça veut dire les pronoms compléments? On a le, la, les et l'apostrophe. Alors, le pour le masculin, la pour le féminin, la fille, la table. Le pour le masculin, par exemple, le garçon ou bien le cartable. Les, c'est pour le pluriel. Ça veut dire masculin et féminin. Au pluriel, on met quoi? On met les. L' devant les noms ou bien devant les verbes qui commencent par voyelle. Alors, on a le, la, les et l'apostrophe. Placé devant un verbe. Alors, quand on met les pronoms compléments, on les place toujours devant un verbe. Ce sont des pronoms personnels compléments d'objets directs. Alors, ce sont des pronoms personnels compléments d'objets directs. Alors, si on a quelques exemples, on va voir les exemples. Je mange le gâteau. Alors, quand je pose la question, je mange quoi? Le gâteau, c'est un complément d'objets directs. Mange, c'est le verbe manger. C'est un verbe du premier groupe. Alors, je mange le gâteau. Alors, je dis quoi? Je le mange. Je le mange. Alors, le pronom complément, c'est tout dépend du complément d'objets directs. C'est il est masculin, féminin ou pluriel. Mais, on le place toujours devant le verbe. Ici, on a le verbe manger. Alors, je dis je le mange. Le gâteau, c'est un nom masculin, donc je le mange. Alors, la deuxième phrase avec un complément d'objets directs, féminin. Je mange la pomme. Je mange la pomme. Toujours avec le verbe manger. Alors, je dis quoi? Je la mange. Je la mange. Pourquoi je mets ici un pronom complément au féminin? Pourquoi? Parce que le complément d'objets directs, c'est un nom féminin. Alors, je la mange. Alors, je le mange. Alors, ici, nom masculin. Là, je le mange. C'est quoi le nom masculin ici? C'est le gâteau. Alors, nom féminin, c'est quoi? C'est la pomme. Je la mange. Alors, le pronom complément, tout dépend du complément d'objets directs. Il est placé toujours devant le verbe. Mais, je vois toujours le verbe par quoi il commence. S'il commence par voyelle ou bien par une consonne. Pourquoi? Parce que je mets L apostrophe devant les verbes qui commencent par voyelle. La troisième phrase. J'achète la pomme. J'achète la pomme. Donc, c'est le même complément d'objets directs féminins. Mais, pourquoi? Parce qu'ici, on a mis un verbe qui commence par voyelle. Alors, je dis quoi? Je l'achète avec un L apostrophe. Je l'achète. Je ne peux pas dire je la achète. Donc, ça ne se dit pas. Je mets L apostrophe. Je l'achète. L apostrophe, c'est devant une voyelle. On a A, I, O, E et U. C'est des voyelles. Quand le verbe, il commence par une de ces voyelles. Par A, I, O, E ou bien U. Donc, je mets quoi? Je mets L apostrophe. Mais, si le verbe commence par exemple par une voyelle. Mais, le complément d'objets directs, il est au pluriel. Je ne mets pas L apostrophe. Je mets L. Comme l'exemple ici. J'aime les pommes. J'aime les pommes. Regardez le verbe aimer. Il commence par voyelle. Mais, le complément d'objets directs, il est au pluriel. Donc, je ne mets pas L apostrophe. Je dis, je les aime. Je les aime. Pourquoi? Parce que le complément d'objets directs, il est au pluriel. Alors, pour mettre un pronom complément, il faut voir d'abord le complément d'objets directs. Il est masculin, féminin ou au pluriel. Il faut voir aussi le verbe. Il commence par quoi? Est-ce qu'il commence par consomme ou bien par une voyelle? Alors, ici, on a masculin. Je mets LE. Féminin, LA. Ici, on a mis L apostrophe pour quoi? Malgré le mot, il est au féminin. Mais, je ne peux pas mettre LA. Parce que, ici, le verbe, il commence par une voyelle. Alors, faites attention au verbe. Parce que le pronom complément, il est toujours devant le verbe. Donc, je vois toujours le verbe par quoi il commence. Et le pronom complément, tout dépend du complément d'objets directs. C'est les masculins, féminins ou pluriels. Alors, dans cette phrase, on a le verbe, il commence par voyelle, mais le complément d'objets directs, il est au pluriel. Donc, je ne mets pas L apostrophe, mais je mets LES. Très bien. Alors, regardez ici. On a pluriel, on met LES. Féminin, on met L apostrophe ou bien LA. Masculin, on met LE ou bien L apostrophe aussi. Exemple. Elle arrive, je la vois. Elle arrive, je la vois. Pourquoi je mets LA devant le verbe, le verbe voir? Pourquoi? Parce que, elle, elle, c'est un nom féminin. Donc, elle arrive, je la vois. Qui? C'est elle. Alors, je reçois un message et je le lis. Je reçois quoi? Complément d'objets directs. Un message, c'est un nom masculin. Et je le lis. Alors, LES, je mets LE parce que le verbe lire, il commence par une consonne, pas par une voyelle. Si le verbe commence par une voyelle, je mets L apostrophe. Alors, je reçois un message, c'est un complément d'objets directs. Et je le lis. Je le lis quoi? C'est le message. Donc, c'est le complément d'objets directs. Aimes-tu les glaces? Aimes-tu les glaces? Alors, regardez le complément d'objets directs ici. Il est au pluriel. Les glaces, oui. Je les aime, oui. Je les aime, malgré si le verbe, il commence par voyelle. Mais le complément d'objets directs, il est au pluriel. Donc, je ne mets pas L apostrophe. Je mets LES, pluriel. Voilà. Reda a perdu ses clés. Reda a perdu ses clés. A perdu quoi? Ses clés. Alors, les clés, c'est un complément d'objets directs. Il les cherche. Alors, pourquoi on met un pronom complément au pluriel? Parce que clé, c'est au pluriel. Les clés, ses clés. Il les cherche. On met LES parce que c'est le pluriel. Voilà. Et toujours, il est placé devant le verbe. Le complément, le pronom complément, il est toujours placé devant le verbe. Alors, le pronom complément, il est toujours placé devant le verbe. Donc, c'est une règle. Le pronom complément, il est toujours placé devant le verbe. Alors, regardez. On va voir dans le manuel. Le pronom complément, le, la, les et L apostrophe. Ici, on a un dialogue. L'eau est précieuse. Donc, l'eau, c'est un nom féminin. Elle est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller. Quoi là? Là, elle remplace quoi? Elle remplace l'eau parce que c'est un nom féminin. Il ne faut pas la gaspiller. Donc, ici, pourquoi le verbe, il est à l'infinitif? Parce qu'on a ici, il ne faut pas. Alors, on a deux verbes. Le premier verbe, il est conjugué. Le deuxième, toujours, à. Il est à l'infinitif. Ou bien, on n'a pas. La préposition, pas. Donc, si le verbe, il est toujours, il est précédé d'une préposition, pas. Donc, il est toujours à l'infinitif. Yessine, que dois-je faire? Que dois-je faire, plombier? Quand il y a des fuites d'eau, il faut les réparer. Voilà. Quand il y a des fuites d'eau, alors les fuites, les fuites, c'est au pluriel. Quand il y a quoi? Les fuites, c'est un complément d'objet direct. C'est au pluriel. Il faut les réparer. Alors, les remplace les fuites. Les réparer. Alors, attention aux compléments d'objet direct et attention aux verbes. Par quoi il commence le verbe? Les pronoms compléments sont placés devant les verbes pour remplacer le complément. Les pronoms compléments sont, on a le, la, les et l'apostrophe. Alors, les pronoms compléments sont placés devant le verbe pour remplacer les compléments. Pour remplacer les compléments. Voilà. Ça veut dire pour remplacer les compléments d'objet direct. Les pronoms compléments sont le, la, les et l'apostrophe. Alors, le pour le masculin, la pour le féminin, les pour le pluriel et l'apostrophe devant les verbes qui commencent par une voyelle. Voilà. Alors ici, regardez, je mange un gâteau. Je mange un gâteau. Donc, un gâteau, c'est un nom masculin. Donc, je dis quoi? Je le mange. Je le mange. Alors, ici, le verbe manger, il commence par une consente. Donc, je ne mets pas elle apostrophe. Elle arrive. Elle. C'est un nom féminin. Elle arrive. Je. Je la vois. Je la vois. Alors, le verbe voir ici, il commence par consente. Donc, je mets la. Aimes-tu les glaces à la vanille? Aimes-tu les glaces à la vanille? Oui. Je. Je les aime. Je les aime. Parce qu'ici, on a les glaces ou bien le complément d'objet direct. C'est les au pluriel. Donc, je mets le complément, le pronom complément. Les. Je les aime. Alors, ici, je ne mets pas elle apostrophe parce qu'il est au pluriel. Timimoun est une très belle ville. Je. Je. Timimoun. Alors, je mets quoi? Elle apostrophe parce qu'on a le verbe avoir. Il commence par voyelle. Je l'ai visité. Je l'ai visité. Ami n'a perdu ses clés. Il les cherche. Il les cherche. Alors, les clés, le complément d'objet direct, c'est les au pluriel. On dit il les cherche. Alors, Timimoun, c'est un... Timimoun, c'est une ville, une très belle ville. Donc, c'est un nom féminin. On dit je l'ai visité. Je mets elle apostrophe parce que j'ai un verbe qui commence par une voyelle. Voilà. Alors, vous avez aussi un exercice sur la page 98. Voilà. Pardon. Cahier d'activité pour les 5e AP. Voilà. Alors, on a exercice numéro 1. Je complète par le, la, les et l' apostrophe. Je récite la cantine. Puis, je... Apprendre par cœur. Ou bien, je apprends par cœur. Je récite la cantine. Je récite quoi? La cantine, c'est un complément d'objet direct. Puis, je... Je l'apprends par cœur. L apostrophe parce que le verbe ici, il commence par voyelle. La cantine, c'est un nom féminin. Mais je ne peux pas mettre là. Je mets elle apostrophe. Voilà. Et je l'apprends par cœur. Alors, le plombier vérifie les canalisations d'eau et... Alors, vérifie quoi? Les canalisations. Donc, c'est un nom pluriel. Alors, et... Et les répare. Et... Et les répare au pluriel. Alors, quand le mot... Quand le complément d'objet direct, c'est les au pluriel, je ne cherche pas par quoi il commence le verbe parce que je mets les au pluriel. En cas de fuite, Maman prépare une tarte aux abricots. Une tarte aux abricots. Elle va... Servir à ses invités. Elle va... Une tarte. Donc, c'est un nom féminin. Alors, elle va... La... La... Servir. La... Servir à ses invités. Je ne mets pas elle apostrophe. Pourquoi? Parce que ici, le verbe, il commence par une consomme. Les animaux souffrent des sacs en plastique car ils avalent. Souffrent de quoi? Des sacs. Donc, alors c'est au pluriel. Car ils les avalent. Ils les... Ils les avalent. Malgré ici, le verbe, il commence par voyelle. Mais ici, le complément d'objet direct, il est au pluriel. Donc, je mets les. J'achète un joli cartable. Alors, j'achète quoi? Un joli cartable. C'est un nom masculin singulier. Puis, je... Je le donne. Je le donne. Je le donne à mon petit frère. J'achète un joli cartable. Alors, je le donne. Alors ici, malgré... On a ici un verbe qui commence par une voyelle. Mais je ne mets pas le même verbe. Ici, le verbe, il commence par une consomme. Je dis je le donne. Le, c'est quoi? C'est le cartable. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait une leçon sur le pronom complément. Le, la, les et l'apostrophe. Voilà. Les pronoms complément sont placés devant le verbe. Donc, toujours, on trouve les pronoms complément. C'est ça. Le, la, les et l'apostrophe. Toujours devant le verbe. Il faut voir toujours le complément d'objet direct. Voilà. Si il est masculin, c'est ça. Si il est masculin, je mets le. Féminal, la. Pluriel, les. Si le verbe, il commence par une voyelle, je mets l'apostrophe. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, merci et au revoir.